Bonjour à tous et bienvenue dans ce making of du film Skater Boy. Alors comme vous le voyez ça va être une vidéo assez particulière vu qu'elle va être faite en voix off. Je vais donc revenir sur l'entièreté du projet, on va d'abord passer par la genèse, l'introduction au projet avec les différentes inspirations, le processus d'écriture, le processus de casting et de pré-tournage. Et ensuite on va directement aller dans la partie vlog du making of avec différentes vidéos qu'on a tournées sur le tournage avec à chaque fois moi par dessus qui reprend certains instants pour expliquer pourquoi on a fait ça comme ça. Et pour chaque scène je vais vous montrer mes inspirations visuelles, c'est parti pour le making of. Bon c'est parti on commence tout de suite avec la genèse du projet. Skater Boy quand je vous le dis comme ça forcément il y a un truc qui vient à l'esprit c'est cette chanson d'Avril Lavigne qu'elle a sortie dans les années 2000. Cette idée de titre je l'ai eu vraiment au tout début du projet au moment où je commençais à écrire le pitch, où je commençais à voir les idées du film. C'était pour moi une évidence que ça devait faire référence à un événement ou à quelque chose de culturel des années 90-2000. Je voulais avec ce film représenter tout l'univers qui a marqué mon enfance avec des artistes comme Blink 182, NWL, Linkin Park, tous ces trucs là. Et ça va jusque dans le prénom des personnages, on a par exemple Paul qui est une référence à Paul McCartney, on a Suzanne et Carole qui sont une référence justement à Alex et la nouvelle copine de Ross dans Friends, et Elijah qui lui est une référence à Gustave Elijah Hart, je sais pas si je dis bien le nom, qui est le vrai nom de Lil Peep, un artiste que j'aimais beaucoup et qui a principalement basé sa carrière sur des inspirations pop-punk du coup années 90-2000. Du coup venons-en à l'écriture du projet. Pour l'anecdote j'ai commencé à vraiment écrire le film, donc le synopsis, le traitement, tout ça, dans la voiture pour le festival de Cannes en 2019, donc ça remonte à plus de 3 ans, donc là vous voyez vraiment qu'un processus d'écriture ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En parlant de ça, il y avait beaucoup de difficultés dans l'écriture, c'était mon deuxième projet du coup depuis Aurore, et je voulais vraiment essayer de faire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose d'un peu plus mature, et voilà pendant beaucoup de temps je savais pas où j'allais avec ce film, je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, parler de mes références, parler de tout ce qui m'animait à cette époque-là, de mes souvenirs, de nostalgie, mais essayer de l'utiliser pas d'une manière à embellir la nostalgie, à rendre ça comme un vieux rêve passé, mais plus comme quelque chose qu'il faut utiliser pour se forger, pour avancer dans l'avenir. Une des inspirations qui m'a beaucoup poussé à faire le film, c'est principalement des inspirations cinématographiques que j'ai eues au courant de l'année 2019, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu principalement Midnight Tees de Jonah Hill, un film qui suit l'histoire d'un jeune garçon qui du coup dans les rues de Los Angeles se trouve avec une bande de potes qui fait du skate, et apprend un peu à vivre avec cette culture-là, dans cette époque-là, dans les années 90. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et ce qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de Skater Boys, c'est qu'à la fois il rend hommage à cette époque, tout en ayant un avis assez reculé sur les différents problèmes que vivent les personnages dans cette situation, dans cette époque, c'était quelque chose que je voulais représenter dans mon film. Le but étant un peu de voir comment est-ce que le personnage principal de Midnight Tees aurait évolué avec le temps, dans le monde d'aujourd'hui, avec justement l'enfance qu'il a eue dans ce film et avec les problèmes qu'il a vécu. Il y a eu une autre très grande inspiration pour Skater Boys, c'est Minding the Gap, c'est un documentaire qui est aussi sorti en 2019. On suit un groupe de potes anciens skaters qui ont aujourd'hui beaucoup de responsabilités, certains sont parents, certains ont du coup un travail. Ce qui est beau avec ce film, c'est que ce sont un peu des grands enfants, c'est des gens qui, toujours à 25-30 ans, ont toujours cette culture de skate qui est en eux, cette culture de liberté de pouvoir aller au skatepark avec ses potes, tout en ayant les difficultés, les obligations de la vie d'adulte. Ça a été une assez grosse inspiration, ce qui est très drôle aussi, c'est que ça m'a beaucoup aidé pour trouver mon acteur principal, Manu, qui même de base, c'est un de mes seuls potes qui faisait vraiment du skate. Du coup, je pensais directement à lui parce qu'il fallait quelqu'un qui fasse du skate, logiquement. Mais c'est complètement le sosie du personnage principal du documentaire Minding the Gap, donc c'était les étoiles qui s'alignaient, il fallait absolument que ce soit Manu. Je me souviens qu'il a tout de suite été très emballé par le projet, et il fallait aussi quelqu'un qui comprenne cette culture skateboard, qui comprenne justement ce que ressent le personnage d'Elygia, ce qu'il a vécu, ses références. On passe maintenant à l'organisation du tournage, ce qui est un moment très important dans la pré-production d'un film. Pour l'anecdote, Skater Boy était lui écrasé entre deux énormes projets que sont Papillon et Le Jour Va Se Lever, qui sont déjà sortis sur YouTube. Il était parfaitement dans la dynamique de Papillon, qui venait de se tourner je crois un mois avant, mais aussi vu qu'il se tournait un peu fin des vacances d'été, début de la rentrée, ce genre de trucs, c'était une période assez compliquée pour réunir beaucoup de monde. C'est pour ça que vous le verrez plus tard dans le making-of, que Thomas et Florian sont parfois pas là, parfois ils sont là. On s'est d'ailleurs rendu compte sur ce tournage, et peut-être que ça peut vous aider si vous aussi vous préparez un film. Il n'y a pas besoin d'être 300 personnes, il n'y a pas besoin d'avoir une armée complète d'assistants, de gens à la régie qui font un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez très bien, et c'est même conseillé quand vous faites un film amateur, d'être une toute petite équipe. Voilà, s'il y a des gens qui cumulent différents rôles, c'est pas grave, c'est même ce qui fait la beauté du truc, au moins personne ne s'ennuie. Mais, c'est une chaussette neuve, c'est bon. On commence avec le premier jour de tournage, qui était du coup la dernière scène du film, la toute dernière scène, où du coup Elijah descend la pente en skateboard. Le but avec cette scène, c'était d'apporter quelque chose de différent, une espèce de sentiment de liberté dans le film, parce que le film est assez reclus, on est très concentré, l'image est très concentrée sur le visage d'Elaïja. Là, il fallait enfin que la caméra se libère, qu'on ait une vraie liberté, un vrai sentiment de liberté détendue. Et quoi de mieux du coup que les Vosges ? Les Vosges, ce magnifique paysage qui est à seulement 15 minutes de chez moi. C'était un rêve depuis toujours de pouvoir tourner là-bas, parce que c'est tellement beau. C'est moi la star ! C'est moi la star, putain. C'est moi la rostar. Du beef dirty classique, donc, pas important. Là, vous voyez les matières grasses, 4 grammes. C'est très peu pour 100 grammes. 47 grammes de prod. Hé, dame, Thibaut ! Dame ! Dame, madame la ministre ! Ah, bonjour à tous ! Vous allez bien ? Bonjour ! Du coup, la scène finale, vous l'avez compris. C'est le plan numéro 2. Du coup, en gros, là, depuis tout à l'heure, on filmait Manu dans la voiture qui roulait. Là, il vient de se garer. Il va aller dans le coffre récupérer la planche. Et là, du coup, on va filmer ce événement. La planche qui a été faite par mon cousin ! Cousin de Tom ! Et dédicace, celle de rang dans la description. Et malgré tout, il y avait toujours des difficultés, vu que c'est la route des Crêtes, qui est une route assez connue dans les Vosges. Et elle est très connue pour son passage, parce qu'il y a beaucoup de motos, beaucoup de voitures. Du coup, on était cinq à devoir gérer le tournage. Moi qui filmais, Manu qui jouait dedans. Et les trois autres devaient se débrouiller pour prévenir, en fait, l'arrivée des voitures ou des motos un peu en avance pour qu'on puisse stopper le tournage, parce que Manu descendait quand même une pente assez raide. Et voilà, on n'a pas trop envie qu'il se prenne une voiture. C'est la toute dernière scène et ça va être sûrement le dernier plan du film, du premier jour, marrant d'ailleurs. Ça va être un truc très cool, c'est un ruling. Un ruling, en gros, c'est qu'on va suivre notre sujet depuis la voiture. Et c'est un truc qu'on aime bien faire avec Picture of Things, c'est de s'accrocher à l'arrière dans le coffre. On l'avait déjà fait pour Freestyle, on l'avait fait pour Papillon. Et là, du coup, on va le refaire pour Skater Boy. Je vais être comme ça, et Manu, il va descendre, et je vais le filmer de là, comme ça. Donc ça peut rendre très bien, comme ça peut rendre pas bien. Vous verrez le résultat. Comme ça ! Il y a maintenant la scène de descente, la toute dernière scène du film, le tout dernier plan, qui lui était de base une référence que peut-être vous avez trouvé au film La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que Ben Stiller, du coup, a un longboard qui est forcément l'idéal pour descendre des grandes pentes comme ça. Mais nous, on avait un skate de skatepark, en fait. Et voilà, comme je viens de vous le dire, c'est un skate de skatepark. C'est pas fait pour faire des grandes descentes comme ça. Et Manu était vraiment à rien de se casser la gueule à chaque virage. Si vous voulez faire un truc pareil, prenez un longboard. S'il vous plaît, prenez un longboard, ne faites pas comme nous. C'est une B, 0-4, troisième. Action ! Le deuxième jour de tournage, on a tourné, du coup, les deux scènes qui se passent dans l'usine où travaille Elijah. Pour ça, on est allé à la chocolaterie apte à Miss Brune. Pour cette scène, on a eu une assez grosse équipe, principalement des figurants. Voilà, il fallait quand même essayer de montrer qu'il y a une certaine vie dans l'usine. Mais aussi, une équipe technique plus importante, c'est, je crois, une des seules fois où on a Florian et Thomas sur le tournage. Ce qui était plutôt utile vu qu'on s'est essayé à des plans un peu plus complexes pour ces scènes-là. On a un making-of qui utilise un Ronin, c'est le Ronin S. Quand vous n'avez pas de Ronin S, il y a un autre stabilisateur. Là, c'est vraiment la marge de la fierté. C'est pas habitué. C'est un tir pâle, du coup. Et du coup, ça permet de stabiliser. Ça ne marche, bien sûr, que dans des hangars. Thomas est, du coup, sur un espèce de chariot d'élévation et Manu se met, lui, à l'avant du chariot d'élévation, un petit peu en équilibre. Le but était, du coup, que la caméra soit au même niveau que Manu alors qu'il avance pour sortir de l'usine. Tout cela en essayant de faire une référence à Spike Lee qui utilise principalement ce plan. C'est carrément lui qui l'a inventé, en fait, ce plan-là. Avec aussi une signification plus personnelle au film vu que c'est un peu censé représenter Eladja qui se voit déjà sur un skateboard en train de le quitter. Voilà, il a déjà son esprit complètement bloqué par ce qu'il va faire juste après. On est aussi sur ce tournage, l'apparition du patron qui est joué par mon père, Alexandre Rodin. Donc voilà, grand merci à lui. Il a super bien joué, je suis très content. Il n'est pas aussi autoritaire dans la vraie vie, je vous le précise. Ok, Manu, tu peux rouler jusqu'à la chocolatine pour que tu ne comprends pas. Merci, bonne chance. Je dis bonne chance, hein. C'est parfait, ça. C'est le making of, c'est ça ? C'est ça. On va la faire deux fois en making of. Moi, je suis le seul mec, ça. Po, po, po. Un cinéma, ou ? Oui, c'est le mauvais. C'est la première fois que je fais du skate de ma vie. Pour le troisième jour de tournage, on est allé au skatepark de Cernay avec du coup Samuel et Jonathan Abrèche qui filmaient principalement les plans making of, qui est du coup le père de Samuel. Pour l'anecdote, comme vous voyez, sur les plans making of, on a essayé de construire une espèce de caméra, on l'a appelé le monstre. Voilà, on l'a appelé le monstre, comme ça, c'est plus simple. C'est un espèce de truc qui permettait d'avoir une caméra assez stable, tout en pouvant filmer, vous voyez, les roues de skateboard, différents mouvements, comme si on était justement sur la planche. Les gars, ça vous plaît le skatepark de Cernay ? C'était un bon choix ? Oui, c'est un très, très bon choix. Merci Jonathan. Ça fait une demi-heure que je fais en sorte que vous disiez mon nom à la caméra. Au moment où il va un peu regarder ailleurs, tu vas essayer de tourner la caméra vers l'autre. Et là, pour cette scène-là, principalement la référence, c'est Midnighties. Forcément, dans le film, il y a un personnage qui s'amuse à filmer un peu tout et n'importe quoi quand ses potes font du skateboard. C'était une référence à ça. Hé Manu, c'est le baking-off. C'est le real qui fait le making-off ? C'est quoi ce délire, attends ? Le dernier jour de tournage, le quatrième, il n'y a eu que quatre jours de tournage. Donc là, c'était principalement les scènes de soirée, donc la toute première scène du film qui est tournée le dernier jour. On aime bien faire les choses à l'envers chez Picture All Things, mais aussi la scène du lendemain de soirée où il a déjà se remet en question complètement. Là, on a eu un super travail de Cécile Gasser, qui est du coup notre décoratrice, qui a été aussi maquilleuse, script, régisseur. Elle a tout fait sur le tournage. Tu perds toutes ces années. Je te jure, je galère un truc de ouf. Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je fasse quoi ? Je lâche mon taf ? Je fais quoi après ? Je fais quoi après ? Tu vois ? Tu veux que je fasse quoi ? Tu lâche mon taf ? Il reste quoi derrière ? Tu prends un texte ? Souffleur. Souffleur ! Tu es un mec qui n'a pas compris la rime. Regarde, j'ai mis un oreiller par-dessus. Là, j'ai mis un apron Il y a en dessous un sac d'impact. Le sac d'impact, c'est vraiment... En plus, tu l'as mis exprès pour qu'on voyait bien que c'est un sac d'impact. Alors, j'arrête là juste pour vous dire que cette espèce d'installation lumineuse que j'ai essayé de faire, elle s'est cassé la gueule dix minutes après avoir filmé ce plan. Faites pas ce que j'ai fait. Il ne faut pas refaire ce qu'on a fait sur ce tournage. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de plans making of de la toute première scène du film. Je vais quand même vous expliquer les principales inspirations de cette scène. Le but était d'avoir une ambiance à la fois assez festive, avec du coup, c'est un anniversaire donc forcément, il faut que ce soit festive, tout en gardant un côté assez mélancolique vu que Elijah vit très mal ce moment, que toute l'ambiance de la scène est plongée sur des lumières violettes, bleues foncées. La principale inspiration pour ces lumières, c'est Euphoria qui en utilise, qui en abuse même. On va dire qu'ils en abusent mais c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage à cette série que je trouve super belle cinématographiquement. Pour ces scènes aussi, on a eu la chance d'avoir de super acteurs, que ce soit notamment Suzanne et Carole qui sont joués par Élise Marie et Hélène Chirard, qui m'ont beaucoup bluffé parce que je n'avais jamais bossé avec elles et elles ont complètement répondu aux attentes que j'imaginais des personnages, comment je m'imaginais leur caractère, leur manière de parler, de penser. Je suis super heureux d'avoir bossé avec elles. Elles ont fait un travail formidable et puis même, évidemment forcément, il y a eu aussi l'apparition de Florian Lydin. Florian Lydin, vous connaissez tous, qui a joué Paul. Lui par contre, je lui ai demandé d'être complètement naturel, et voilà, si on en est à remercier les acteurs, forcément, il faut que je remercie Emmanuel Weidzer qui porte complètement et fidèlement à la représentation que j'avais du personnage d'Elaïja. Il m'a beaucoup bluffé, c'est la première fois que je travaillais avec lui sur un projet et vraiment, j'étais trop content. Il était super attentif aux différentes directions que je voulais pour le personnage. Il a complètement compris mon univers, il a complètement compris les intentions que j'avais avec ce film et vraiment, je l'en remercie parce que sans lui, forcément même que sans tout le monde, le film n'aurait pas pu voir le jour. Pour la musique du film comme pour l'écriture, j'ai essayé d'utiliser des influences que j'avais des années 90-2000 tout en donnant un côté assez cinématographique. On peut l'entendre avec les violons, avec la batterie qui résonne pas mal. Tout ça pour avoir encore une fois un sentiment de grandeur, un sentiment d'immensité parce que c'est ce qui habite le personnage d'Elaïja pendant la dernière scène. Et le fait que la musique revienne plusieurs fois dans le film, c'est justement pour lui rappeler que c'est sa destinée. D'ailleurs, il faut savoir que pour le thème principal du film, on peut entendre en fond des roues de skateboard. Encore une fois, pour renforcer le fait que c'est l'élément central du film. D'ailleurs, si vous avez aimé la musique du film ou même si vous ne l'avez pas aimé, elle sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir du 8 février. Donc voilà, Scatterboy, c'était le récit de plusieurs années de travail, plusieurs années de réflexion, plusieurs années d'écriture, plusieurs années de remise en question. Qu'importe la durée de votre film, qu'apporte le rayonnement qu'il aura. Votre film est-ce qu'il est et il est la représentation de votre pensée à un instant T. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu partager l'univers que je voulais développer avec des gens qui comptent beaucoup pour moi. J'ai très hâte de retourner sur des tournages, de pouvoir réaliser des films, raconter des histoires, animer mes émotions et les diffuser au cinéma. Encore merci à tous et on repart pour de nouvelles aventures. Ciao !